Et elle a une de l'actualité de ce vendredi 20 mai, la composition du nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. Elle a été dévoilée ce jour. Gérald Darmanin reste ministre de l'Intérieur et devrait donc conserver le dossier Corse alors que les négociations avec les élus insulaires sont toujours en suspens. Dans le même temps, la campagne pour les élections législatives se poursuit. Les derniers prétendants en lice avaient jusqu'à ce soir 18h pour déposer leur candidature. Et Camille de Rocazera n'a pas fait la démarche. Lui qui avait annoncé être candidat dans la deuxième circonscription de Corse du Sud a décidé de se retirer. Vous l'entendrez dans un instant. Et puis Eric Coppolani condamné à 30 ans de prison. Les réquisitions ont été suivies. Il était jugé pour la troisième fois à Aix-en-Provence pour l'assassinat d'Antoine Nivadjogne. C'était en 2010 à Ajaccio. Quatre jours après sa nomination comme première ministre, Elisabeth Borne a donc composé son gouvernement. Le premier conseil des ministres se tiendra lundi à l'Elysée. Et Gérald Darmanin y assistera puisqu'il retrouve son siège de ministre de l'Intérieur. Un interlocuteur clé dans l'île. Ce dernier avait hérité du dossier Corse à la suite des événements liés à l'agression mortelle d'Yvan Colonne. On voit cela avec Dominique Moray. 16h28, sur le perron de l'Elysée, Alexis Colère annonce la composition du gouvernement. Les trois premiers sont issus de la droite. Sur la proposition de la première ministre, chargée de la planification écologique et énergétique, le président de la République a nommé M. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. M. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Comme il l'avait lui-même laissé entendre lors de sa rencontre avec l'exécutif de Corse, Gérald Darmanin est maintenu dans ses fonctions qui englobent l'île. Parmi les nouveaux membres du gouvernement, Catherine Colonne est d'origine insulaire, ministre des Affaires étrangères. Elle a été porte-parole de la présidence de la République sous Jacques Chirac, Éric Dupond-Morett, connaisseur des affaires corse par ses anciennes fonctions professionnelles et reconduit à la chancellerie. Amélie de Montchalin est nommé ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, avec Christophe Béchut comme secrétaire d'État chargé des collectivités territoriales. Tous deux sont issus de la droite. Le gouvernement est composé de 27 membres, 13 nouveaux et 14 anciens, avec 13 femmes. La parité est respectée. Dans l'ensemble, il y a peu de surprises, si ce n'est pas Peñaï, nommé à l'éducation nationale, ou encore Damien Abad, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées. Le prochain grand rendez-vous politique se tiendra les 12 et 19 juin prochains, avec les élections législatives, dernière ligne droite. Depuis 18h, il n'est plus possible de déposer de dossiers de candidature en préfecture. Et vous pourrez retrouver la liste de tous les candidats sur notre site internet corse.fr. Et c'est dans ce contexte que Camille de Rocazer annonçait aujourd'hui qu'il ne se présenterait finalement pas dans la deuxième circonscription de Corse du Sud. Il a accordé un entretien à Dominique Moret. Regardez. – Nous sommes avec Camille de Rocazer qui avait annoncé sa candidature et qui finalement ne la déposera pas. Camille de Rocazer, bonjour. Alors qu'est-ce qui a fait que vous avez pris cette décision que beaucoup n'attendait pas ? – Oui, écoutez, c'est une décision mûrement réfléchie. J'ai passé deux jours de réflexion après avoir constaté que certains de mes amis, entre guillemets, de ceux qui sont représentants de collectivités, considéraient que ma candidature ne pouvait pas s'imposer au deuxième tour, que ça risquait de diviser davantage et que donc c'était pour me protéger en fin de compte qu'ils considéraient qu'il valait mieux que je me retire. Alors j'ai bien réfléchi parce que pour moi une élection législative, ce n'est pas une élection cantonale ni une élection intercommunale, c'est une élection pour proposer avec des convictions et des valeurs, pour proposer un projet, pour proposer une vision. Surtout cette année où nous aurons des discussions engagées avec le gouvernement de la République et moi je suis prêt à travailler à ce niveau-là. Donc c'était ça qui m'intéressait. On connaît mes valeurs, on sait ce que j'ai fait par le passé comme parlementaire, je pensais que c'était utile. Certains ont considéré que ça ne suffisait pas, ont eu un comportement de cuisine électorale arithmétique alors que partout je suis passé, partout j'ai vu des soutiens nouveaux qui arrivaient qui étaient très intéressants parce que justement basés sur les convictions que je portais et la méthode de travail que je portais et les objectifs que je portais. En d'autres termes, il n'y a pas possibilité aujourd'hui de gagner à droite s'il y a deux candidats de poids parce que l'évolution de la circonscription est celle-là ? Alors, je ne suis pas convaincu d'ailleurs que ça soit mauvais parce qu'on peut avoir des accords. D'ailleurs, je sais que Valérie Bosse avait dit que si jamais elle me soutiendrait et c'est réciproque. Je pense que surtout, à un moment donné, il y a eu, de la part de certains, je le dis, une volonté de déstabiliser ma candidature sans savoir ce qu'il allait se passer. Une campagne, pour gagner une élection, il faut faire campagne. Il faut des soutiens. En même temps, aujourd'hui, de plus en plus, on voit que les électrices et les électeurs dépassent le cadre des soutiens ou de ceux qui sont les intermédiaires générés dans cette élection. Aujourd'hui, vous soutenez Valérie Bosse. Qu'est-ce que vous avez en commun quand on sait que vous, vous vouliez siéger dans l'opposition et qu'elle-même souhaite siéger dans la majorité présidentielle ? On a, je dirais, un passé commun. On a une histoire dans notre famille politique. Le RPR, l'UMP, LR. Maintenant, c'est vrai que, coopté par Laurent Marc-Angèle pour venir renforcer Édouard Philippe, je me pose des questions. Mais simplement, pour moi, ce qui compte, c'est la Corse qui gagne. Et c'est la Corse que je voulais défendre à Paris, comme je l'ai fait avec Mio, avec l'agriculture, d'autres. Je suis le seul à avoir parlé de formation des hommes, parler d'agriculture, parler de financement de l'économie. Et je dirais, avant de parler de l'institutionnel, je pense qu'il faut d'abord mettre les clés nécessaires pour le développement de la Corse. J'ai toujours été un rassembleur. Donc je ne vais pas proposer encore de la division. Je dis simplement à ceux qui ont créé cette situation qu'ils réfléchissent pour l'avenir, parce que ce n'est pas comme ça qu'on peut construire l'avenir de la Corse. Donc je suis engagé et je resterai engagé. Camille Rocazère, merci. Le dépôt des candidatures est clos depuis 18h ce soir. L'ancien député maire de Porto Vec qui s'orangera, vous l'avez entendu, derrière Valérie Boz, soutenue par le parti Horizon. Écoutez la réaction de la maire de Grosset-Auprougne après l'annonce de ce retrait. Camille Rocazère ne se présente pas finalement. Il vous soutient, mais vraiment du bout des lèvres. Écoutez, je pense que ça a dû être une décision difficile à prendre pour lui, parce que je connais son engagement et sa passion pour la politique et pour cette circonscription. Mais je pense que c'était une sage décision. Et en tout cas, moi, j'étais à ses côtés en 2017. Donc je suis ravie de savoir qu'aujourd'hui, il est à mes côtés dans cette élection qui sera un combat, mais qui est important pour l'avenir de notre circonscription et pour l'avenir de la Corse. Je crois que c'est cet enjeu-là qui prévaut au-delà de toute différence. Vous aviez un discours très différent. Vous souhaitez intégrer la majorité présidentielle quand lui-même était opposée. Je n'ai pas un discours très différent. Moi, je suis candidate d'hiver droite dans cette élection. Il était également candidat d'hiver droite dans cette élection. Nous étions ensemble en 2017. Rien ne nous séparait. Aujourd'hui, rien ne nous sépare encore. Vous diriez qu'aujourd'hui, la famille de droite, elle s'articule autour de deux personnalités dans le Sud. Laurent Marc-André, vous-même ? Je pense qu'il y a beaucoup de personnalités de droite dans cette seconde circonscription qui nous rejoignent jour après jour et qui souhaitent voir porter ces valeurs à l'Assemblée nationale et voir un nouveau discours porté par la Corse. Donc, nous sommes nombreux à porter ces valeurs-là. De la politique et des législatives, il en sera question dans votre rendez-vous hebdomadaire Riuiste. Comme chaque vendredi, Jean-Vitus Albertine sera entouré de nos confrères de la presse insulaire. Rendez-vous à 20h10 sur France 3 Corse via Asté. Là, sachez que vous pouvez retrouver cette émission dès à présent sur nos réseaux sociaux. En justice, à présent, la cour d'assises d'Aix-en-Provence a rendu son verdict cet après-midi pour le troisième procès d'Éric Coppolagne. Ce dernier, jugé pour l'assassinat d'Antoine Nivadjohn en 2010, écope de 30 ans de prison, la même peine qu'en première instance. Les réquisitions ont donc été suivies. Sur place, on retrouve Marie-Françoise Stéphanie Hermine-Coste. Debout dans le box, veste de costume et chemise noire, Éric Coppolagne a semblé sonné par le verdict. La cour l'a condamnée à 30 ans de prison et pour la troisième fois l'a reconnue coupable de l'assassinat d'Antoine Nivadjohn. C'est la troisième fois que cette culpabilité est acquise. Je pense qu'il est difficile de ne pas en déduire que dans ce dossier, comme cela m'apparaissait dès l'origine, les éléments sont particulièrement solides. La culpabilité ici a été considérée comme certaine par trois formations de cour d'assises différentes. Les avocats de la défense avaient demandé l'acquittement. La cour d'assises a suivi les réquisitions de l'avocat général. Nous verrons avec M. Coppolagne, mais de toute évidence, nous allons bien sûr inscrire un pourvoi en cassation. Nous avions à cet égard relevé trois moments du procès qui nous paraissent poser problème. Bien sûr que nous nous engageons certainement dans cette voie. À l'issue de son troisième procès, Éric Coppolagne est condamné à 30 ans, la peine prononcée initialement par la cour d'assises. En appel, il avait été condamné à 25 ans. Un autre procès, cette fois-ci devant les assises de Corse du Sud. Depuis la semaine dernière, huit personnes d'origine roumaine comparaissent pour extorsion de fonds, tentative de meurtre en bande organisée et tentative de viol. C'était en 2018 à Bonifacio. Et cet après-midi, des peines allant de 3 à 24 ans de prison ont été requises à leur encontre. Les précisions de Florence Antomarque avec Marion Fiam. Les deux avocates des victimes ont plaidé ce matin, rapidement, mais précisément. Elles ont rassemblé dix jours de débat. Les faits, les émotions, les violences, parlant d'une scène qui ressemblait à Orange Mécanique. Elles pressent les juges de retenir tous les chefs d'inculpation. Mais l'avocat général a demandé la relax pour Filippo Pisanu, le compagnon de Dorina, celle qui a donné toutes les informations. Déception. Au sens de la partie civile que je représente, il y a effectivement des éléments, des éléments à notre sens, en tout cas techniques, sur le plan de la téléphonie particulièrement. Pour nous, c'est une conjonction en tout cas d'éléments qui permettraient de douter un peu plus, de notre côté en tout cas que du doute, de l'implication de Filippo Pisanu. À part ça, l'avocat général Geoffroy Macron n'a pas ménagé ses mots pour convaincre. Il dit, ces hommes sont-ils des barbaresques qui venaient sur nos côtes piller nos villages. Il cite Sartène et Oji et violer nos femmes. Dérapage ? Pour lui, non, c'est une image. Il a proposé la relax pour celui pour lequel il manque des éléments objectifs. Puis il demande entre 13 et 15 ans pour le trio qui donne les informations et coordonne les faits sur place. Et il demande de 18 à 24 ans pour ceux qui les ont commis. 109 ans au total, la défense ne cache pas sa sidération. J'ai l'impression de revenir à un ancien régime, une ancienne justice. Et je vous avoue que cela m'en donne les frissons. Je considère qu'on est dans de l'exemplarité et que ce n'est pas l'idéal de justice qu'on peut se faire. Et il va falloir quand même faire comprendre modestement du côté des avocats de la défense à la cour qu'on ne peut pas juger un dossier en Corse de cette manière et dans un autre endroit de France d'une manière beaucoup plus légère. Ce sera tout l'enjeu des journées de lundi et mardi. 8 avocats de la défense doivent encore se succéder à la barre avant le jugement. La suite de notre série de reportages consacrés au parc naturel régional de la Corse, 50 ans après sa création. On vous parlait hier du mythique sentier du GR20. Il est le plus prisé par les randonneurs. Pourtant, d'autres parcours ont été mis en place par le parc, comme le Maréamare, des itinéraires qui mériteraient d'être davantage valorisés selon les acteurs locaux. Voyez ce reportage de Solange Graziani et Tiffen-Urtis-Verea. Cela fait deux fois que ce randonneur venu de Suisse emprunte le Maréamare Nord, un itinéraire de 12 étapes qui traverse la Corse d'est en ouest de Moriagne en Costa Verde à Cargèze. Ce périple nécessite 9 à 11 jours de marche, mais il est accessible à tous avec une bonne condition physique. On peut le faire en famille et puis surtout, c'est magnifique de quitter une mer pour en retrouver une autre. C'est superbe de prendre le temps de vivre et de découvrir les paysages de la Corse. Voilà, vous avez droit à un beau petit déjeuner. Dans cette aventure, les randonneurs sont épaulés par les gérants des gîtes d'étape. Patricia accueille les touristes depuis plusieurs années et a toujours le même plaisir à converser avec eux sur sa région. On regarde dans leurs yeux l'émerveillement de cette vallée, alors que nous, des fois, on n'y fait même plus attention, bien sûr, comme partout. Et cette région, elle parle toute seule. Cet établissement appartient à la commune. Patricia le gère par le biais d'une délégation de services publics sur 6 mois, de mai à octobre. Mais sur le parcours en basse saison, certains gîtes au statut privé restent fermés. Ce n'est pas quelque chose qui rapporte encore beaucoup. Donc il y a beaucoup de personnes qui doivent avoir une autre activité pour pouvoir tenir, bien sûr. C'est un complément. Il n'y a pas assez de fréquentation de randonnées sur le Maramars. Une situation inconfortable pour les randonneurs comme David, qui souhaitent réaliser le sentier dans son intégralité. Là, vous avez une superbe vue sur le couvent, notre couvent Malaisagne, qui est là. Un bijou du patrimoine qui reste en dehors du Maramars. Pourtant, ce couvent franciscain construit au XIIIe siècle a servi de cadre à la proclamation de la royauté de Théodore de Neuf en 1736. Le maire souhaite ajouter une boucle à cette randonnée pour sortir cet édifice de l'oubli. C'est quand même quelque chose d'assez incompréhensible parce que c'est vraiment le joyau, c'est vraiment le centre de regroupement de toute la population de la lésagne. Et notre envie, c'est que tout le monde connaisse ce lieu. Les élus locaux aiment le souligner. Le parc naturel régional de la Corse doit aussi promouvoir les territoires ruraux. Alors les attentes sont nombreuses, comme un meilleur entretien du sentier. Régulièrement, les intempéries, les cochons sauvages et les sangliers endommagent le parcours. A Moriane, il est responsable du tourisme, souhaitent épauler le parc dans ses différentes fonctions. On a bien conscience qu'aujourd'hui, ils sont de partout sur la Corse. Ils ont diverses missions, pas que les sentiers de randonnée, bien entendu, et qu'ils ne peuvent pas être de partout. Et c'est pour cela qu'on aimerait être complémentaires sur ce genre d'action, notamment le nettoyage, puisqu'il faut énormément de personnel pour pouvoir aujourd'hui nettoyer et baliser tous ces sentiers, et notamment celui du Mar-à-Mar. Le Mar-à-Mar Nord propose des paysages diversifiés sur 136 kilomètres. De la vallée d'Alesagne, en passant par le Cortenay, Huit-de-Savonne et Gouagne. Dans le même esprit, deux autres itinéraires traversent la Corse. L'objectif du parc est de désengorger le GR20. Le potentiel est là, il reste à mieux promouvoir ces différentes transversales. 400 élèves de la ville d'Ajaccio étaient réunis cette semaine pour la première du tournoi Échecs et Pâtes, Pâtes pour Patrimoine, car en marge des parties d'échecs, cette manifestation avait pour but de sensibiliser les enfants à leur patrimoine. Céline Lerouxel, Jean-Philippe Maté. Thomas et Jean-Daniel sont copains dans la vie, mais ne fréquentent pas le même groupe scolaire. Le temps d'une partie, ils se retrouvent face à face. C'est un peu bizarre d'affronter mon pote Jean-Daniel. Oui, c'est bizarre. En plus, on n'a pas tout le temps l'occasion de faire un grand match d'échecs comme ça, avec autant de gens. C'est surprenant. Et à chacun, sa bulle de concentration. Ils étaient plus de 400 à s'opposer lors de ce rendez-vous. Et si ce genre de tournoi scolaire est désormais un classique sur la ville, la première tenait dans l'association Échecs et Pâtes, Pâtes pour Patrimoine, mais du contenu culturel, rien n'avait filtré. Nos institutions, elles ne nous ont rien dit. On n'est pas au courant. On n'est pas très au courant. Il y a les enfants qui jouent, il y a les classes qui sont exemptes, qui sont dans les ateliers avec la mairie derrière, où on s'insibilise à l'architecture, à la culture, à la peinture. Est-ce qu'il est facile à faire ? Et c'est Madame Culture à la ville qui se colle aux échanges. C'est super dur. Ah bon ? Un puzzle géant pour mieux connaître les tableaux du musée Fèche. Que là, ça vous permet de voir les détails. Et des façades d'églises romanes à reconstituer, encadrées par des archéologues. Le mélange Échecs et Arts fonctionne, relié aux 530 ans de la ville. Parce que vous savez que deux personnages célèbres de la ville, Napoléon et son oncle, le cardinal Fèche, jouaient aux Échecs. Pour nous, il est essentiel qu'ils connaissent leur patrimoine, qu'ils se réapproprient leur patrimoine, parce que leur patrimoine, c'est aussi leur identité, c'est ce qu'ils sont. Et donc, pendant cette manifestation des 530 ans, c'est ce que nous avons voulu faire. C'est ce passage du passé au présent et de voir de quelle façon nous devenons ce que nous sommes. À la fin, Jean-Daniel et Thomas sont venus, comme les autres, réclamer un autre tournoi. Échecs et pattes, comme celui-là. Si vous êtes du côté de Bigou, il y a ce soir à l'espace culturel Carlo Rock, le groupe Missage vous présentera son album avec une grande voix de la Méditerranée, Gadash Ber, chanteuse libanaise de renom. Solange Graziane et Christiane Giuliani ont assisté aux répétitions. Un avant-goût tout de suite. Sa voix, quand elle chante, on dirait qu'elle peint. Comme si c'était un artiste qui peignait. C'est vraiment du velours. Elle n'a pas besoin d'un instrument pour être sublimée. Elle est déjà sublime. Il m'a fait entendre sa musique. J'ai beaucoup aimé, surtout que les voix corses, ça ressemble un peu aux voix orientales de point de vue fioriture. Alors j'ai senti qu'il y a quelque chose qui est plus ou moins, qui rappelle à mon pays, au Liban. Les cultures, elles se mélangent, les langues se mélangent. La musique est universelle et la culture est universelle. Voilà le message que nous voudrions faire passer. Mon pays souffre, ça fait longtemps. Ce qui a été fait à Beyrouth, c'était vraiment très triste. Quand je chante, je suis obligée d'être heureuse pour donner une image de mon pays, que vraiment c'est un pays qui a de l'espoir. Et c'est sur ces quelques notes de musique que s'achève votre corsique azère. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Dans un instant, l'actualité nationale et internationale avec à la une ce soir la composition du nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. Pas de changement dans les ministères clés comme l'économie où est reconduit Bruno Le Maire. À l'intérieur, on retrouve Gérald Darmanin ou encore Éric Dupond-Moretti à la justice. Voilà, l'information insulaire revient à 20h en Longue-Corse aux côtés de Jean-André Marquial. Bonne azère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada